Ça a mal claqué, attends je refais. Bonjour et bienvenue dans les conseils du vieux, nous c'est Clara et Etienne et on est en pleine navigation pour tourner notre série documentaire sur le littoral français. Avec cette vidéo, on s'adresse à tous les marins, qu'ils soient débutants ou confirmés, et qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel afin de faire son matériel avant de partir en croisière. On va vous partager notre liste pour être bien équipé pour votre première navigation, mais avant ça, on a déjà un premier conseil à vous donner. Prenez un sac souple, ce sera beaucoup plus facile à manipuler dans le bateau, ça prendra moins de place, ce sera plus pratique à ranger, vous nous remercierez. Maintenant que vous avez le bon sac, on va voir ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, embarquez avec nous ! Alors vous allez vous dire, oh chouette j'ai un imperméable dans le placard, ce sera suffisant pour la croisière de cet été. Oh super, je vais naviguer en Méditerranée, sandales, short, parfait, suffisant. Alors oui, on vous conseille d'utiliser le plus d'équipements que vous avez déjà, mais avec la voile c'est plus compliqué que ça. Je vais vous donner trois raisons d'adapter votre équipement. Premièrement, sur un bateau il fait toujours plus froid qu'à terre. Deuxièmement, en fonction de la zone de navigation et de la saison à laquelle vous allez naviguer, le matériel sera pas le même. Et enfin la troisième raison, c'est en fonction de votre programme de navigation, par exemple, si vous naviguez de nuit ou par vent fort, ce sera pas la même chose que de jour avec un vent plus faible. Les vestes spécifiques pour faire de la voile, on appelle ça des vestes de car. Elles ont plein de petits avantages par rapport aux vestes classiques. Elles ont un col qui monte bien haut pour éviter de prendre le vent et le froid et la pluie. Elles ont des bandes réfléchissantes qui permettent d'être plus visibles dans la nuit. Elles ont une fermeture éclair spécifique pour mieux résister au sel. Et plus globalement, le tissu est vraiment hermétique et imperméable pour être bien protégé contre l'humidité. Qui dit veste de car, dit pantalon hermétique. On a plutôt l'habitude de mettre une salopette pour être bien protégé contre l'humidité et le froid. Petit conseil, alors même si je vous ai dit que c'était résistant au sel, c'est toujours mieux, dès que vous le pouvez, de rincer vos vêtements extérieurs avec de l'eau douce. Maintenant qu'on a parlé des couches extérieures, on va voir ce que l'on met en dessous. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, vous allez pouvoir reprendre des vêtements que vous avez déjà dans d'autres sports, comme la randonnée, le ski ou la course à pied. L'idée, en fonction de la météo, c'est d'abord d'avoir une première couche, une polaire si besoin, et si encore plus besoin, une doudoune. Pour la première sous-couche, on vous recommande d'éviter le coton qui absorbe l'humidité, donc vous risquez d'avoir une sensation d'humidité, surtout si vous avez eu un peu chaud pendant des manœuvres. On va plutôt vous recommander, soit de partir sur du synthétique, qui a l'avantage d'être plus respirant, soit de partir sur de la laine mérino, qui a l'avantage d'être un peu moins respirante, mais plus chaude, donc du coup vous allez quand même bien rester à température. T'es décoiffé, mais t'étais décoiffé comme ça tout à l'heure. Merci. Souvent, quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas trop quoi mettre, au pied, aux mains, ou encore à la tête. Sur un bateau, on glisse, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, et que ça bouge beaucoup. C'est pour ça qu'habituellement on prend des chaussures avec des semelles plates, et avec des rainures qui permettent à l'eau de s'évacuer. Bien sûr, quand on navigue en hiver, en Atlantique, et globalement quand les conditions ne sont pas très bonnes, la sécurité, c'est les bottes. Si vous voulez participer aux manœuvres, il est vraiment indispensable de vous protéger les mains. Et ça tombe bien, les gants de voile sont faits pour ça. Ils remontent quasiment jusqu'au bout des doigts, ce qui permet en même temps d'être protégé, et de faire des petits mouvements faits avec les doigts, indispensable pour faire des nœuds, ouvrir des manies, et tout simplement bricoler à bord du bateau. Et enfin, pour la tête, comme vous n'allez pas oublier vos gants, vous n'allez pas non plus oublier la protection contre le soleil et les UV. Vous allez prendre de la crème solaire, des casquettes, une paire de lunettes de soleil avec un petit fil pour pas les perdre. C'est indispensable, parce qu'en mer, comme en montagne, on est beaucoup plus exposé aux UV que sur Terre. Maintenant que vous savez comment vous habiller, on va voir ce que vous devez mettre dans votre sac pour bien vivre à bord. Pour la nuit, il vous faut bien évidemment un sac de couchage. Même à l'intérieur du bateau, il peut y avoir de l'humidité, donc on vous recommande à nouveau de partir sur du synthétique. Pour votre trousse à pharmacie, vous partez sur vos médicaments habituels, plus le médicament anti-mal de mer, qui est vraiment un incontournable, surtout si c'est vos premières navigations. Vous pouvez également partir sur des nouvelles techniques anti-mal de mer, comme les bracelets, ou alors mieux, les lunettes anti-mal de mer. Vous pouvez également glisser dans votre trousse un savon maritime, qui est un savon qui mousse à l'eau de mer, c'est toujours pratique. Et on est bon pour la trousse à pharmacie. Dans les petits accessoires auxquels on pense pas forcément et qui sont pourtant toujours pratiques, il y a la frontale, de préférence avec une lumière rouge pour pas aveugler les personnes autour de vous. Également, vous pouvez prendre avec vous des pochettes étanches de plus ou moins grande taille pour protéger les objets de valeur que vous avez emmenés avec vous. Au hasard, le smartphone. Un contournable quand on fait du bateau, le kit de baignade, avec maillot de bain, serviettes et les tongs ou claquettes. Même en Bretagne, ça peut servir. Et j'ai le droit de le dire parce que je suis d'origine bretonne. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour votre première navigation. Si jamais ça vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, on a deux recommandations de lecture pour vous. La première, c'est ce petit livre qui récapitule tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir bien naviguer. Il est hyper pratique, il s'embarque dans votre sac et en plus il est étanche si jamais vous le faites tomber à l'eau. Le deuxième, si vous voulez vraiment tout savoir sur la navigation, celui-ci c'est le livre des Glénans. C'est vraiment la référence pour tout connaître, donc on vous le recommande chaudement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite sur les pontons ou sur les conseils du vieux. A bientôt sur le bateau ! Sous-titrage Société Radio-Canada